bienvenue sur l'argus.fr vous craquez pour la renault 5 alors je vais tout vous raconter sur cette nouvelle voiture prix délai de livraison finition disponibilité voici toutes les infos que vous devez connaître la r5 vous savez c'est le petit bonbon de la rentrée c'est la citadine 100% électrique de renault qui a ouvert son carnet de commandes en mai toutes les versions ne sont pas encore disponibles au catalogue alors si vous êtes intéressé par la version à 25000 euros par exemple hors bonus il va falloir patienter puisque avec sa batterie de 40 kilowatts heure cette version de 95 chevaux ne sera pas disponible avant la mi 2025 au mieux même chose pour la version de 120 chevaux toujours avec cette batterie à une vision de 40 kilowatts heure et équipé de cellules made in france renault ne devrait pas ouvrir le carnet de commandes avant la fin du printemps pour une arrivée en concession pour la rentrée suivante quant aux amateurs de la série spéciale roland garros que vous avez découvert en mai dernier eh bien vous pouvez continuer à économiser aussi puisque son lancement ne devrait pas intervenir avant le mois de mai 2025 vous allez me dire qu'est ce qu'on peut s'offrir alors eh bien la r5 avec sa batterie et sa puissance la plus élevée c'est à dire 150 chevaux et des accus de 52 kilowatts heure ainsi équipé la citadine est annoncée avec 400 km d'autonomie seules deux versions sont ouvertes aujourd'hui à la commande les versions techno et iconique 5 cette dernière faisant office de haut de gamme de série la version techno dispose de jantes 18 pouces de deux écrans de 10 pouces et du fameux système multimédia open air link avec google intégré et qui propose aussi un planificateur un itinéraire plutôt très convaincant on l'a testé sur larus.fr avec mathieu 106 la r5 dans cette version techno dispose aussi d'un chargeur à induction d'une caméra de recul de radar de stationnement d'un sélecteur de mode de conduite et d'un indicateur de charge qui est présent sur le capot avant il y a aussi une pompe à chaleur et un chargeur bidirectionnel v2g v2l c'est à dire que vous pouvez très bien renvoyer du courant au réseau électrique ou bien directement brancher sur votre petite voiture un appareil électrique ou électroménager de petites capacités bien sûr autant dire que la r5 est plutôt bien équipée je voulais dit en face aucune rivale ne propose une dotation aussi complète et moderne à 33 490 euros le prix peut paraître élevé mais il est donc à relativiser au regard de la riche dotation la finition haut de gamme iconique 5 ajoute des trucs en plus et notamment des aides à la conduite freinage automatique d'urgence en marche arrière conduite autonome de niveau 2 siège et volant chauffant parking main libre et un chargeur v2g enfin bref la liste là aussi est longue à équipements supplémentaires prix en hausse forcément comptez cette fois 35 490 euros toujours hors bonus mais c'est toujours 3800 euros de moins qu'une peugeot i208 par exemple le modèle électrique français le plus vendu en france depuis 2022 d'ailleurs vous proposez à aller voir tout de suite notre petit comparo entre la r5 et la peugeot i208 autant dire que la petite lionne peut avoir quelques sueurs froides pouvoir commander la r5 c'est bien pouvoir rouler avec c'est mieux vous allez me dire oui mais encore un peu de patience puisque si le carnet de commande a officiellement ouvert formé pour les livraisons ce ne sera pas avant la rentrée et même pour ceux qui ont acheté un r5 passe à 150 euros et qui espérait l'avoir à rapidement certes vous serez livré en priorité mais un délai est à prévoir selon nos informations officielles voici ce qui vous attend pour les détenteurs derrière 5 r pass ayant passé commande avant le 30 mai 2024 les premières livraisons sont prévues en décembre pour les détenteurs d'un r5 passe qui ont commandé cette fois leur voiture entre le 31 mai et le 17 juin les livraisons sont cette fois annoncée pour janvier quant aux autres futurs propriétaires et bien rendez vous fin janvier 2025 au mieux le coup d'envoi de la production à douai n'a pas encore été donné ce sera pour le mois septembre ce qui veut dire qu'aucun exemplaire à ce jour n'a encore été distribué aux clients et n'a même encore quitté les chaînes seuls une poignée d'exemplaires destiné à la mise au point par des collaborateurs est actuellement sur les routes je vais conclure en vous disant que renault voit plutôt grand pour sa citadine en année pleine soit en 2025 en france ce constructeur espère écouler 45000 unités de sa citadine toutes versions confondues c'est deux fois plus que la sa rivale française la peugeot indécent huit écoulé à 22 700 exemplaires en 2023 et qui en faisait la numéro 1 des ventes chez nous voilà vous êtes au courant de tout on se retrouve très bientôt sur largus.fr pour des nouvelles infos autour de la r5 et bien sûr de toutes les autres nouveautés de l'actualité auto à bientôt 1 1 1 1 1 1 1 1 2